Alors, on va y aller maintenant pour la vraie raison de laquelle vous êtes tous là, le micro-libre avec les poètes talentueux qui se sont inscrits. Et on va commencer... Non, je sais si c'est qui en premier, je suis pas si fée que ça quand même. Mais il n'y a pas une première partie! Ben oui, c'est ça, les poètes du micro-libre. Ben non, avant ça commençait avec les poètes de la soirée. Ben les poètes du micro-libre, ensuite on prend une pause, ensuite c'est l'artiste invité, ensuite on prend une pause, ensuite c'est les autres artistes du micro-libre. Ça a toujours fonctionné de la même façon. Ben moi, je vais pas donner mon nom. Ben je vous ai déjà inscrit, madame Minou, vous vivez en huitième place comme d'habitude. Bravo, vous êtes un ange de Dieu. Euh, non, je suis plus un diable cornu. Non, 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 on va y aller avec le micro-libre et les gens talentueux qui se sont inscrits. Et, pour pimenter les choses, je vais commencer avec la deuxième personne, parce qu'il n'y a personne qui s'inscrit en premier. Donc, je vous demanderai à tous d'accueillir, nul autre que la fantastique Brigitte Terrien! Ok, stop, stop, eh, stop. Ok, je sais qu'on n'est pas tellement beaucoup ce soir, mais je pense qu'on peut faire mieux que ça comme accueil. Brigitte Terrien! Ah, tu sois grande, ok. C'est un jour où on y est, il y a tout partout. Et voilà, c'est ça. Alors, Christian Mange-Ointour, je suis arrivée, je vais être la deuxième. Alors, voici. J'avais le goût de faire, avec l'arrivée du printemps, un texte qui parlait de voyage. Alors, c'est un ancien texte, parce que j'ai comme pas le temps, pour l'instant, d'écrire. Et je vous avais déjà dit que je voulais vous faire à chaque mois un petit bout de biographie. Et puis, c'est pas tout à fait ça. Par contre, dans ce texte-là, à peu près au milieu, il y a une partie qui est vraie, qui est, quand j'avais 17 ans, ma soeur avait 19 ans, on est partis toutes les deux. On a décidé de faire le tour du Canada sur le pouce. On avait 10 dollars chacune, puis on a dit, à bien que pourra. On a raconté des histoires à notre mère, on avait tout, pour pas qu'elle s'inquiète. Et on est partis, puis à un moment donné, on s'est retrouvés dans le port d'Halifax, vers minuit le soir. Il nous est arrivé une histoire particulière, ça fait que je l'ai intégré là-dedans. Alors, ça s'appelle « La route de la joie ». Sur la route de la joie, je me promène, moi, Philomène. L'automne a ramené son vent volouté. Je marche nu-pied pour mieux absorber l'atmosphère. Drôle de manière à voir l'air des gens croisés derrière. Sûrement tombée d'hier, une cocotte picotée me pique le dessous du pied. Elle masse, sans me demander les rainures, s'y simulait sous l'arche, brusquement refermée. Pauvre petite carapace concassée, nous laissant se libérer ses lances à travers les fentes de mes canosités, jusqu'au gland de mes pieds reculés, libérant dans l'instant l'étoile, cis sur la toile de ma pensée, ma conscience. Par sa lueur intense, je saurais discerner l'essence des êtres rencontrés dans un voyage programmé, proposé par notre hérédité. Alors je tente de circuler dans les méandres de la destinée. Devant moi, un homme à l'odeur alléchante, un rendez-vous avec la douceur bizarrement agaçante. Je connais cette prêtresse, sans ménagement, je lui déverse mon bonnement. Toi, douce tendresse, je te laisse. Je sais, si je te prends, tu me berces. Je reviendrai, si tu veux bien accepter mon détour, j'ai besoin de toiser le retour. En attendant nos possibles enfants, je me laisse, sans laisse, emporté par le vent. Au tournant de la rue des Ouvins, j'aperçois un homme voûté, visiblement accablé. Je m'avance, il la surprend, tapis coincé en dedans. La tristesse, je la reconnais, la respecte, il lui adresse ce compliment. Toi, dame tristesse, je te laisse. Tu peux t'en aller, la porte est grande ouverte. Je retrouverai toujours très vite ton adresse, si la vie dresse devant moi, sa moire courroie. Me retournant, je vois l'homme délesté se redresser, entre nous, une fusion inusée, évolution simultanée. Je croise alors, pas loin du port, un gars de Bavière, regard froid, accent d'Angleterre. Sans jalousie, je vois en lui, comme en moi avec Rémi, la jalousie. Jalousie, jalousie, il ose-mille. J'ai l'as, j'ai l'as, hélas, toi aussi. La cohorte des soucis, envahie toutes de nos sourcils, je t'avertis, sale fantaisie, pour l'amour de ma vie, je te vaincris. Ne te retourne pas, me dis ma petite voix, continue de marcher. Ne les regarde pas, simples passants, dans ta réalité. La nuit est en l'obscurité, ma raise et ma odeur commencent à flairer. Je restreins mes odeurs, et confronte la peur. Brebis perdus dans la faune affamée, je cherche l'issue, où me réfugier. Derrière la vitrine d'un bar, aménagé en forme de snack bar, seul debout, parmi les buveurs alliés, un vieil homme, de son doigt qu'au baie, m'interpelle. Comment en lui résister, il me rappelle, mon père, récemment décédé. J'entré, pose, sous le tabouret d'à côté, ma besace faite de ceinture au fléchir. Difficile, d'accorder mon anglais visuel, appris dans les manuels, à la musique authentique, de ce coloré mortel, supposément, un ancien colonel. Dans les yeux de l'opulente tenancière passent des éclairs. Elle a saisi, dans sa chair ou son esprit, la situation, apparemment singulière. J'aurais droit à des verres de boissons sucrées. déchiffrerait les commentaires adressés à des prédateurs insoupçonnés. J'aime mon lit et par moments m'y assoupimait. Mais au beau milieu de la nuit, ça, je ne l'avais pas compris, on change de quartier. Vers sa maison, je suis entraînée. Quel beau décor, du verre, de l'ocre, pas d'or, du sobre, si propre, un imperceptible velouté, inodore, une avouée. Derrière la porte, un peu trop vite actionné, un homme, étrangement difforme, trois pommes, ses mains exagérées, attend la menthe de la femme, élégamment gantée. D'un sourire à demi-voilé, elle détourne le geste esquissée et s'en retourne. Elle m'abandonne là, dans l'instant, en infimie intensité. De l'infirme, j'haïs la bonté. Il me conduit dans la chambre la plus finement tapissée, du bleu, du gris, mais surtout du rosé, où le matelas, récemment parait, d'après la chaleur des draps bien, bien, puis c'est, semble murmurer, un vrai lit, après tous ces mondis torticolis, à toi d'en profiter. Impossible, je sens la peur monter, solitude et noirceur, deux sœurs, fort mal accouplées. Elle grimpe en moi l'horreur, gonflée, comme un gros rat gavé de contes enchantés, de raconteurs de prises gênées, surtout de la tonne de copies de films de série B. Et si la grosse femme trop fardée m'avait tout simplement livrée à son fils Ogre et Nabeau, au demeurant trop occupée à tenter de se faire beau au scénario, Fini la sagesse, au diable la politesse, je tire le loquet, déplace le buffet, pousse le lit contre le tour, je graphine sûrement le plancher, mais je m'en fous. J'invoque le ciel, la lumière, à son premier rayon, j'anticipe mon évasion. Debout, mal fagoté, visiblement peiné, cet homme si appréhendé, m'offre gentiment à déjeuner, touchant. Je relis mes sales idées, remercie, sors de chez lui, vraiment, vraiment, mais, mais vraiment désolé, écoeuré par ma peuistesse rencontrée. Je marche sans m'arrêter, la ville enfin veut s'estomper, les champs de fraises vont m'animer un certain temps, puis m'ennuyer, longue journée, aucune intensité. Heureusement, la lune pour m'éclairer, mais, mais les étoiles sont nulles pour discuter. vienne demain son village, je jouerai sur le pont de quelques bavardages. Toujours en route, en quête d'émotion, j'aperçois, sûrement, en déroute, un étrange pion, il s'avère, un méchant moron et s'apprête à me traiter de tous les noms. Ça me rappelle une histoire d'humiliation. Vous la traitez comme une crotte de nez, Madame Gouttenay, professeure de sixième année. En autobus, elle venait étudier la plupart du temps jusqu'en septième année les survivantes de cette tribu mourante injustement assimilées. Comme Kanawake, comme Nahuaga dans ce temps-là. Il se fait tard et j'aimerais bien avant demain matin rencontrer la joie. Ça sert à quoi ? Ça sert à rien d'aller plus loin. Ce beau huard, il est en moi. Pour la voir, pour la voir, je dois déterrer ses ailes ensablées à coups de tempêtes d'amour et parfois d'amitié. Si je relève le coin de l'aile, j'active le convoi, mon jeu de mémoire s'écoulera dans le renvoi et la magique fontaine se réveillera. OURA ! OURA ! OURA ! OURA ! Sous-titrage Société Radio-Canada